C'était un énorme succès, les chambres, ça a été quand même 14 films pendant quelques années, ils faisaient 2-3 films par an, c'était très impressionnant. Les Fous du Stade fait 6 millions et demi d'entrées en France, mais il en fait 50 millions en Inde. C'était de l'insouciance pure. Quand ça passe à la télé, je re-zappe un peu sur les films pour voir un petit peu, de temps en temps je regarde un petit bout et c'est vrai qu'on voit l'insouciance à l'image. C'est certainement ce qui a fait que ça a accroché. Je ne regrette pas du tout, en plus ça nous a permis de voyager, de connaître plein de trucs. On est allé dans plein de pays où maintenant tu peux faire tourner en Afrique, on a fait des tournées en Afrique maintenant, tu as la chenicope pour y aller, ou pour te défendre. Non, 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 c'était vraiment bien. En tout cas, j'ai l'impression que je suis le plus heureux maintenant. Parce que bon, une faute, si tu as le nécessaire pour vivre, le reste c'est de l'accessoire. On a fumé des joints ensemble, on a pris de l'acide ensemble, on faisait de la musique ensemble. Voilà, tous ces trucs nous réunissaient. Et sur scène, il y avait une énorme connivence grâce à ça. Au début c'était vraiment rigolo. Ils ont fait un immense succès en Amérique, dans le monde entier, en Asie en particulier, ils étaient connus comme les Crazy Boys. C'était un cadeau, c'était un cadeau. Le succès, il ne faut pas regretter d'avoir du succès. Moi ça m'a énormément appris parce que auparavant, j'étais le régional de l'étape. Donc je suis passé d'un seul coup dans un système de show business que je ne connaissais pas. La pire des choses, c'est quand on est déçu en amitié. C'est un petit peu comme une histoire d'amour qui, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir été fait conclu. Je pense que s'il y avait eu une occasion de produire, même aussi petite qu'il soit, je l'aurais saisi. Maintenant, je pense qu'il y a un deuxième travail qui se passe, c'est la bonne exploitation des films des Charlottes. Parce que la production est faite, le tournage est fait, on ne pourra plus en faire. Et maintenant, il faut que les films continuent à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !